Sous-titrage Société Radio-Canada On récolte ce qu'on sait, et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Éprouvez-vous parfois des besoins qui ne sont pas satisfaits? Des désirs très forts en vous, pourtant vous avez cette nette impression que Dieu ne vous écoute pas car rien ne fonctionne. Au fond de votre cœur, vous savez que ces besoins existent et que ces désirs sont de la plus haute importance, mais ils ne sont pas satisfaits. Et vous vous demandez pourquoi. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Vous croyez en Dieu, vous avez reçu Jésus-Christ en tant que sauveur. Vous essayez de faire de votre mieux et pourtant quelque chose vous manque. Est-ce parce que vous ne priez pas? Vous dites non, 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 j'ai beaucoup prié. Mais la question se pose. Vous avez prié, mais avez-vous attendu la réponse? Ou encore, vous attendiez-vous à une réponse? En présentant à Dieu une requête spécifique, êtes-vous prêt à en recevoir la réponse? Vous contentez-vous de lui partager ce besoin? Ou croyez-vous sans l'ombre d'un doute qu'il peut répondre à votre prière? Beaucoup de gens se contentent de parler avec Dieu. Ils lui racontent ceci, cela, avant de finir avec « Au nom de Jésus, Amen ». Au lieu de lui présenter des requêtes spécifiques, quel que soit le besoin senti, les gens passent parfois leur vie chrétienne à se contenter de beaucoup moins que ce que Dieu a prévu pour eux. Ils leur réservent tant de trésors, mais ces pauvres gens passent à côté, car au cours de leur cheminement, ils n'ont pas compris une chose très importante. Ce message veut vous aider à découvrir quelques obstacles aux bénédictions de Dieu dans votre vie. Veuillez ouvrir votre Bible au psaume 81, car nous y trouverons la réponse à nos questions. Pourquoi nous contentons-nous des bénédictions partielles de Dieu quand nous pourrions vivre dans sa plénitude? Commençons ensemble notre lecture au verset 2. Cela s'annonce bien. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin. La harpe mélodieuse et le lutte sonnait de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu de Jacob. Il en fait un statut pour Joseph. Dieu a fait un statut, c'est-à-dire des œuvres qu'il devait accomplir, afin de célébrer leur libération du joug égyptien. Il est écrit, il en fit un statut pour Joseph quand il marchait contre le pays d'Égypte. J'entendais une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Ses mains ont lâché la corbeille. Ils n'avaient donc plus à transporter des briques sur leurs épaules. On ne les obligeait plus à trouver de la paille pour faire des briques. Il est écrit, au verset 8, « Tu as crié dans ta détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai prouvé près des eaux de Miribah, lorsque le peuple d'Israël se trouvait dans le désert sans aucune eau, Dieu leur en a donné. » Notez ici le changement de ton. « Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, ô Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi, point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. » « Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. » Il dit, « Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du miel du rocher. » Quel est le lien entre ce passage et notre vie, notre relation avec Dieu et tout le reste ? Eh bien, nous allons le voir bientôt. Toutefois, je dois d'abord récapituler avec vous le début de ce message. Je veux vous faire découvrir pourquoi vos requêtes ne sont pas exaucées et vos désirs ne sont pas satisfaits. Cela s'explique par une ou peut-être plusieurs raisons, mais vous devez en découvrir la nature par vous-même. Je ne peux pas le faire pour vous, car elles peuvent varier selon le cas. Après cette identification, vous pourrez y remédier. Et au lieu de vivre sans cesse avec des désirs et besoins inassouvis, Dieu peut absolument changer votre vie, peu importe qui vous êtes, mais sous certaines conditions. Plusieurs chrétiens vivent en se privant des meilleures bénédictions de Dieu parce qu'ils veulent en faire à leur tête sans même se soucier de consulter Dieu à propos de leur plan. Pour eux, ce serait une faiblesse. Supposons que vous êtes un croyant. Vous écoutez la parole de Dieu depuis de nombreuses années. Vous lui avez parlé de vos besoins, mais lui avez-vous déjà parlé de vos besoins pour ensuite lui dire, « Seigneur, voici ce que dit ta parole. » Vous êtes-il arrivé d'aborder le sujet avec lui ou de lui dire, « Voici pourquoi je te demande cela. C'est écrit ici comme si vous teniez Dieu redevable. Vous ne l'avez pas fait. Moi, oui. J'ai dit, Seigneur, voici ta parole. Et j'ai confiance, Seigneur, que tu tiendras ta promesse. » Rappelez-vous Philippiens 4, 19. « Il est écrit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et non la nôtre, avec gloire en Jésus-Christ seul. » Une promesse de Dieu, clairement inscrite dans sa parole. Pouvons-nous tenir Dieu redevable devant elle? Certainement. C'est sa parole. Peut-il tenir sa promesse sans aucun doute? Comment prier Dieu? Voici ta parole. Voici ta promesse. Et je m'accroche à cette promesse. Voulez-vous vraiment obtenir les meilleures bénédictions de Dieu? Retirez-vous seulement de la vie ce que vous pouvez par vos propres moyens. Ou désirez-vous le meilleur d'un Dieu magnifique, omnipotent, omniscient, omniprésent, tout-puissant et qui vous aime de manière inconditionnelle? Voilà le genre de bienfaits que l'Éternel réserve pour ses enfants. Ses meilleures bénédictions ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous ses enfants, aucun doute là-dessus. La vie de cette personne n'est pas la même que la vôtre. Le plan de Dieu pour cette personne n'est pas le même que le vôtre. Le point où vous en êtes dans votre vie dépend en grande partie de votre passé, de votre conception de vous-même et de votre croyance limitée en Dieu. Et à dire vrai, nous devons être précis dans nos prières. Je m'explique. Les bénédictions de Dieu sont déterminées par notre réaction envers Lui, par notre confiance. Voici donc ce Dieu magnifique, source de bénédictions, qui est prêt et capable de pourvoir à chacun de nos besoins, par n'importe la nature, et il est tout à fait disposé à nous exaucer. Ceci dit, nous devons connaître ses conditions. Par exemple, si nous revenons à notre passage, sa volonté reste la même. Il voulait non seulement bénir cette nation, il veut nous bénir, il désire vraiment vous bénir tous autant que vous êtes. Vous dites, ah non, 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 minute, minute, vous ne savez pas ce que j'ai fait, mais vraiment cela n'a aucune importance. Vous devez, cependant, être un disciple de Jésus-Christ, sinon cela ne marche pas. Aucune promesse pour les non-croyants. Je me dois d'être très clair sur ce point. Vous ne croyez pas dans le Dieu éternel de cette Bible et en son Fils Jésus-Christ, qui nous l'a bien révélé, et qui nous a enseigné, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Vous lui préférez tous les arguments des religions et des philosophies de ce monde, et pourtant, ceci est la vérité. Et l'histoire humaine porte un témoignage de cette vérité. En sondant l'histoire humaine et en considérant l'histoire des nations, la vie des nations, la vie des individus, nous y trouvons la parole de Dieu. C'est très clair pour Dieu. Il désire que cela soit clair pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est Yahvé. Son Fils Jésus-Christ est venu le révéler. Et il est mort sur une croix pour expier notre péché. N'est-il pas vrai de dire que selon toutes les autres religions du monde, Dieu accepte ou rejette les hommes sur la seule base de leurs actions, leur conduite et tout le reste, et donc sur des œuvres humaines? La foi chrétienne. Le Dieu de la Bible proclame qu'il ne nous juge pas en se fondant sur notre bonté ou alors sur notre désobéissance, mais bien sur notre relation avec son Fils Jésus-Christ, qui a payé pour notre péché sur la croix. Cela doit être très clair. Pour la simple raison que toutes les promesses de Dieu dans sa parole n'auront aucune valeur si Jésus ne fait pas partie de votre vie. Quelles sont donc les conditions pour voir vos besoins et vos désirs satisfaits? Premièrement, il faut demander. Certains sont trop orgueilleux pour le faire. Ils auront des excuses. « Bah, vous savez, Dieu est occupé. Il n'a pas de temps pour cela. » Mais en réalité, ils sont trop fiers pour s'adresser à Dieu. Trop fiers pour demander, trop fiers pour recevoir et jouir des bénédictions de Dieu. D'autres pensent qu'ils demandent alors qu'ils ne font rien. Parler à Dieu et demander à Dieu sont deux choses complètement différentes. Mais si vous voulez demander, demandez avec précision comme la Bible prescrit. Demandez et vous recevrez. Si vous espérez quelque chose de Dieu, soyez précis. « Seigneur, donne-moi du travail. » Mais ce n'est pas assez. Demandez-lui quels sont vos dons pour un emploi qui vous va. Le genre d'emploi qui correspond vraiment à vos dons. Dieu ne veut pas vous donner simplement n'importe quoi. C'est écrit-là. Il ne parle pas de nous donner simplement la meilleure nourriture. Plus précis. Il nous donnera le meilleur froment, besoin de base. Et pour les palais plus raffinés, il prendra soin de sucrer le grain avec le meilleur miel du rocher. La réponse de Dieu à nos prières est précise. Je vous pose donc la question. Priez-vous, Dieu, avec précision en lui communiquant vos besoins et vos désirs? Mais si votre besoin pressenti ne vient pas de lui, que peut-il arriver? Premièrement, il vous fera savoir que cela ne correspond pas. Avec son plan pour votre vie, vous pouvez alors décider de vous entêter. Quand même, d'essayer de jeûner, d'implorer sa grâce, de supplier, perdre votre temps à le convaincre de renverser sa décision. Dieu nous aime et désire nous donner ce qui nous convient le mieux. Réalisez. Plutôt que cela ne vient pas de lui, alors il vous montrera un meilleur besoin comblé. Dieu peut répondre de trois manières. Oui, non, attends. Je suis d'accord en partie, mais je préfère le point de vue suivant. Dieu dit oui, ou il dit, j'ai une meilleure idée. Attends. J'en suis témoin à chaque fois que Dieu m'a enlevé quelque chose, il l'a remplacé par autre chose de mieux à chaque fois. C'est évident. Lorsque je reviens en arrière dans ma vie, deuxièmement, parfois, quand je pense que ma requête est juste, Dieu ne dit pas non, mais il me dit de le laisser travailler dans ma vie, d'avoir confiance. Dieu nous réserve le meilleur de lui-même. Et s'il refuse de vous donner ce que vous voulez, c'est un geste d'amour. Il vous offre quelque chose de mieux. Il ne veut pas vous voir vivre dans le besoin. Si le désir de votre cœur cadre dans son plan et son objectif pour votre vie, il vous l'accordera. Mais nous devons d'abord régler cette question et bien s'assurer que nos requêtes sont faites avec précision. Il dit, demandez et vous recevrez. Ou cherchez avec. Précision et vous trouverez. Or, je peux demander, mais si je veux que ma demande soit puissante devant Dieu et je veux vraiment insuffler une force réelle à cette demande, je dois en anticiper la réponse. Et, en anticipant une réponse, je m'attends à certains résultats. Et si je prévois certains résultats, cela signifie que je me vois déjà en train d'expérimenter, de jouir de l'exhaustement. Si je formule une requête et je crois qu'elle sera sûrement exhaustée, si je crois sérieusement que ma requête sera accueillie, je me préparerai en conséquence. Et si ma foi en Dieu est réelle et est vraie, je serai prêt. Vous pourriez demander des choses qui exigeront une certaine préparation de votre part, supposons. Par exemple, que vous avez prié pour un certain travail et vous croyez que c'est la volonté de Dieu. Si vous croyez vraiment qu'il vous donnera cet emploi, que ferez-vous alors? Vous commencerez à vous voir dans cette position. Vous constaterez peut-être votre besoin d'être formé ou de changer des choses. Vous devrez peut-être déménager ou changer votre horaire. En d'autres mots, vous devrez effectuer certains changements. Resterez-vous là à attendre que Dieu agisse? Croyez-vous en lui au point de commencer à vous préparer parce que vous avez la certitude qu'il répondra à votre prière? Comment Dieu a-t-il agi envers Israël? Ils ont prié. Et Dieu les a libérés. Et ensuite, le peuple d'Israël a suivi son propre conseil. Il a refusé d'obéir à Dieu. Mais Dieu ne répond pas toujours en se conformant parfaitement à nos attentes ou parfois nous nous attendons à une réponse mais nous décidons soudainement que nous ne pouvons plus attendre après lui. N'est-ce pas? Incroyablement stupide. Nous supplions le Père éternel qui arrive toujours à temps dont les ressources sont sans limites, souverains et parfaits en toutes choses et nous ne voulons plus attendre. On ne veut plus attendre après le meilleur, on se contente de l'inférieur. On fait ce qu'on peut par soi-même au lieu de s'attendre à Dieu. Or, espérer en Dieu est un des principes de base enseignés dans la Bible. Dieu désire vous bénir car c'est dans sa nature. Si je crois qu'il est le tout-puissant Dieu Yahvé, que son Fils est mon Sauveur, que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de moi, si je crois au témoignage de la Bible, il ne me reste qu'une décision à prendre. Obéir ou désobéir à Dieu. C'est le plus important. Les autres principes sont plutôt secondaires. Dieu peut-il prendre soin de ses enfants? Oui. Peut-il vous montrer où habiter? Oui. Peut-il vous trouver une maison? Oui. Là n'est pas la question. Voici la véritable question. Vais-je me comporter comme les Israélites dans notre psaume? Il est écrit « Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. » Dans ce passage, Dieu s'adresse à son peuple en ces termes. « Je suis le véritable Dieu qui vous est délivré de l'esclavage des Égyptiens du nous, délivre de l'esclavage du péché. Il écrit notre nom dans le livre de vie. Il nous donne la vie éternelle. Et il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Ne peut-il pas satisfaire chaque besoin et désir de notre cœur? » Oui. Mais nous devons demander d'une manière appropriée. J'ai une question à vous poser. Quelle est la mesure de votre foi « Lorsque vous ouvrez votre bouche, est-il écrit, je vous donnerai quelques miettes? » Non. « Je vous donnerai quelques gouttes? » Non. Dieu la remplira. Ou on peut voir les choses ainsi. « Vous présentez-vous devant Dieu avec un dé à coudre ou un baril? » Plusieurs préfèrent le dé à coudre. Quels sont vos besoins? Ne sont-ils pas plus grands qu'un dé à coudre? Vos désirs sont-ils plus gros qu'un dé à coudre? Nous sommes seulement des hommes. Il est le Tout-Puissant, le Souverain Dieu de l'univers. Il s'adresse à nous personnellement, qui sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ, son Fils uniquement engendré et le seul de cette nature. Demandez, recevez, obéissez, suivez-le et vous verrez l'Éternel agir en votre faveur. Faites-lui confiance. Je vous pose une question. Marchez-vous dans les sentiers du Seigneur? Ou alors dans la désobéissance? Que préférez-vous? Êtes-vous prêt à échanger quelques sous pour des gros billets de monnaie? Oh oui, oui, où faut-il aller? Il ne s'agit pas du tout de l'Évangile de la prospérité, non. La seule prospérité est en Dieu et il l'accorde richement à ses enfants. Le message de l'Évangile n'est pas la prospérité, mais la naissance virginale de Jésus-Christ, le Fils de Dieu uniquement engendré, venu dans le monde mourir pour nos péchés sur la croix du calvaire, payant complètement notre dette par sa résurrection. Il nous a assuré notre salut et un jour nous ressusciterons pour passer l'éternité avec Lui. C'est ça l'Évangile. Au cœur à part avec la prospérité. Le message de l'Évangile n'est donc pas la prospérité, 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 mais c'est Dieu, son Fils Jésus-Christ, et le Saint-Esprit de notre obéissance en laissant Dieu décider de ce qu'il veut nous donner. « Désirez-vous les meilleures bénédictions ou quelque chose de moins bon? » Dieu dit d'ouvrir la bouche et il la remplira. En d'autres mots, aspirez grand, anticipez grand, surtout faites-lui confiance, et avec ce genre d'attitude, assurez-vous de marcher sans cesse dans ses voix en l'écoutant et vous recevrez plus. que toute attente et cela n'a rien à voir avec la prospérité, mais avec l'obéissance envers le Dieu Tout-Puissant. Et regardez-le. Travaillez. Êtes-vous dans cette situation? Avez-vous un besoin? Peut-être est-ce simplement de connaître sa volonté? Oui, les gens viennent me voir en me disant qu'ils demandent sans cesse à Dieu de leur indiquer sa volonté pour leur vie. Je leur dis d'arrêter. Pourquoi Dieu attendrait-il si longtemps pour me montrer sa volonté lorsqu'il sait que je dois la connaître pour être capable de lui obéir? Est-ce que je veux obéir à Dieu? Nous devons comprendre que Dieu n'est pas seulement un Dieu généreux qui prend soin de nous. Il est un Dieu de sainteté. Il veut notre bien. Et de son point de vue, cela consiste à nous rendre capables de connaître et d'obéir à sa volonté pour que le monde reconnaisse le bien qu'il fait dans notre vie. Il veut apporter gloire et honneur à son nom afin qu'en le voyant travailler dans notre vie, le monde sache que le Dieu dans lequel nous croyons est le vrai et unique Dieu, que son Fils, Jésus-Christ, a accepté la croix au prix de sa vie afin que nous puissions vivre. C'est la véritable vie. Il ne s'agit pas de se laisser aller. Les églises sont pleines de gens qui marchent selon leur chair. Ils n'ont plus d'idole qu'ils ne peuvent en compter. Leur foi est faite, elle n'est, ni réelle, sincère ou vraie. Ils nous donnent toutes sortes d'excuses si vous saviez ce que j'ai fait et puis après. Nous avons tous fait des choses dont nous ne sommes pas trop fiers. Il n'y a personne ici qui ne pourrait pas nommer un squelette qui a dû sortir de son placard. Amen? Vous n'avez pas l'air trop convaincu. Mais si vous êtes franc et honnête avec vous-même et devant Dieu, vous direz Amen, vrai? Et alors, Dieu entre dans le placard et il fait le ménage. Vous vous êtes repentis. Il vous a pardonné. Tout cela, c'est du passé. Dieu veut vous bénir. Cela ne sert à rien de vivre dans le passé. Cela ne sert à rien du tout. Vous avez fait des choses dans votre vie. Nous en avons tous fait, mais il existe un remède et c'est le sang de Jésus qui nous a complètement purifiés. Et le Saint-Esprit de Dieu nous fortifie, nous comble de bienfaits si nous lui faisons vraiment confiance. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous devez vous demander ce qu'il faut faire maintenant. Attention, ce qui suit est très important. Dieu veut vous remplir de ses bénédictions et il m'a donné ce message pour vous. Je ne veux pas perdre mon temps à parler à des gens qui n'écoutent pas. Alors, j'espère que vous m'écoutez. Amen. Bien, voilà ce qu'il faut faire. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui l'empêche de vous bénir abondamment. Demandez-lui. C'est vous le montre. Ne dites pas que ça. Il ne peut pas être cela. Il répond à votre prière en vous le montrant. Que direz-vous si vous ne voulez pas lui abandonner cet obstacle? Eh bien, personne n'est parfait, non? S'il vous montre un péché qui s'érige, réglez cela. Demandez-lui de vous montrer ce qui vous empêche de devenir la personne qu'il désire. Qu'il puisse démasquer les idoles dans votre vie et vérifier votre attitude avec les gens qui vous entourent. Accordez-vous trop d'importance à l'opinion qu'ils se font de vous. Accordez-vous plus d'importance à leurs opinions et à leurs attentes qu'à la volonté du Très-Haut pour votre vie. Une repentance sincère n'implique pas forcément des pleurs et une confession publique. Pour vous mettre en règle avec Dieu, non, vous pouvez le faire à la maison. En sondant votre cœur et en demandant à Dieu de vous examiner, il connaît très bien la nature de l'obstacle qui l'empêche de vous bénir. Et lorsqu'il vous le montre, vous devez prendre une décision, soit renoncer à votre péché ou alors le garder. Si vous y renoncez, vous ne voulez plus succomber. Vous demandez, pardon Dieu, d'avoir gardé cela aussi longtemps dans votre vie et par la puissance de son Saint-Esprit de vous permettre de vous éloigner de ce péché, de vivre dans l'obéissance devant lui en ayant confiance qu'il vous donnera cette force pour vivre saintement devant lui. Vous le verrez ensuite agir en vous. Vous anticiperez des résultats concrets dans votre vie pendant qu'il travaille. Dieu répondra avec précision. Il vous montrera précisément ce qui pose un obstacle. Et lorsque vous laisserez tout entre ses mains, vous verrez des changements. Jusque-là, votre vie était remplie de choses que vous considériez absolument nécessaires, mais rendu là, vous voulez vous assurer devant Dieu qu'il ne reste plus rien dans votre vie qu'il ne devrait pas s'y trouver. Vous faites le ménage et Dieu agira. Dorénavant, Dieu commencera bientôt à vous bénir, guider, conduire et honorer. Oui, il commencera son travail dans votre vie et ni vous ni moi ne pourrions imaginer la nature de ce travail. Personne ne peut dire ce qu'il va faire, seulement lui. Cependant, je suis en mesure de vous dire ceci. Ce serait fou d'entendre la vérité du message de Dieu sans si conformer. Sondez donc d'abord votre cœur pour en démasquer les idoles. Confessez-vous, repentez-vous et détournez-vous de votre péché et laissez Dieu travailler dans votre vie. Jusqu'ici, vous avez vécu comme bon vous semble et cela n'a rien donné. Découvrez maintenant ce que Dieu peut faire si vous le permettez. Amen. Et, si vous n'êtes pas chrétien, vous ne pouvez pas obtenir ces bénédictions de Dieu. Si Jésus-Christ est seulement pour vous un homme ou même un Dieu parmi tant d'autres, comment pouvez-vous prétendre entretenir une relation personnelle avec lui? Dieu bénit tous ses enfants et ils ne sont pas parfaits. Mais ils essaient de lui obéir et de marcher dans sa volonté. Les psaumes enseignent que Dieu veut nous bénir avec le meilleur froment et le meilleur miel. Faites-lui confiance. Notre Père, nous te remercions d'être un Dieu si généreux et pardonne-nous de rater toutes ces bénédictions que tu tiens en réserve pour tous tes enfants. Je te prie d'enfoncer cette vérité dans chaque cœur afin qu'aucun ne puisse échapper et si un besoin se fait sentir, que notre cœur puisse vérifier à chaque fois pour savoir si cela vient de toi ou non. Car nous voulons tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada